Et moi je dis, elle n'y arrive pas. Et vous ? Elle n'y arrive pas ! Elle n'y arrive pas ! C'est pas possible ! Si elle arrive ! Oh bravo ! Je présente la mani. Qui est-ce qui sera capable ? Je remplis deux verres. C'est midi moins le cas. Il fait chaud. On va boire un petit coup. On n'a pas fini l'explication. On retourne ces deux verres en posant une feuille de papier. On retourne et évidemment il ne faut pas que l'eau coule. Oui ! Oui ! Béro ! Béro ! Je m'étais entraîné, j'y arrivais les autres fois. Oui bravo ! Bon. Le papier, on y arrive. Plus difficile. Plus difficile. Je vais le faire. Alors Marie, ici, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains ? Elle a une bouteille remplie d'eau. Oui ! Et une passoire, regardez, qui laisse bien passer le liquide. D'accord ? Je ne triche pas. Son défi, c'est de renverser une bouteille d'eau sur la passoire et ça ne va pas couler. Vous y croyez, vous ? Oui ! Oui ou non ? Oui ! Oui ! Allez Marie ! Allez ! Elle va pas y arriver ! Elle va pas y arriver ! Elle va y arriver ! C'est parti ! 3... 2... 1... C'est parti ! Bravo Marie ! Bravo ! Alors que tout à l'heure, quand elle a versé l'eau, ça coulait bien... Parce qu'en fait, c'est collé ! Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, elle... Elle appuie pas ! Là, il n'y a rien en dessous, hein ! Non, non ! Parce qu'il y a une passoire pour moi ! Parce qu'il y a une passoire pour moi ! Je sais, moi ! Alors, en fait, c'est comme tout à l'heure avec le papier. Ce qu'il faut, c'est que la passoire soit mouillée. Quand elle est mouillée, l'eau vient boucher tous les petits trous. L'eau, elle arrive à former une peau. Vous savez, il y a des insectes qui arrivent à marcher sur l'eau. Mais c'est parce qu'ils arrivent à marcher sur cette peau. Donc là, dans la passoire, il y a la peau de l'eau. Vous, vous connaissez la peau du lait, hein ! C'est pas bon ! Mais là, il y a la peau de l'eau, et la peau de l'eau bouche les trous. Et du coup, ma passoire, du coup, elle est toute bouchée. Et ça fait comme avec le papier de tout à l'heure. Bravo Marie ! Compte ! 3, 2, 1, 0 ! Marie a gagné ! Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose ? Oui ! Il y a une astuce ? Alors, qu'est-ce que j'aurais bien pu mettre ? Elle en avait mis un petit peu ! Eh bien oui, mais même un petit peu, ça aurait croulé, non ? Dans le verre ! Il y en a, quand même ! D'après vous ? Il y a un trou dans le verre ! Si j'ai mis quelque chose, c'est à vous de deviner ce que j'ai mis. Oui, elle a mis deux verres, et il y en a un des deux, au début il était percé. Non, non, il y en a qu'un ! Il y en a qu'un ! Pour pouvoir passer son corps à l'intérieur. Elle n'a pas triché, c'est une astuce ! Non, elle n'a pas triché là, vous allez voir ! Non, non, là, c'est pas de la triche ! Elle fait une guirlande ! Eh oui, il faut faire un peu comme une guirlande, tout à fait ! Sauf que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ! Donc, elle avait la même fois que vous, et elle arrive à passer à l'intérieur ! Marie-Marie, on l'applaudit ! T'as déjà ça sur un paquet de pliage ? T'as ça sur un paquet de pliage ? Là, je fais des franges ! Je coupe des petites franges ! Tu as vu ? J'ai triché ou pas ? Non ! C'est un truc, c'est que j'ai... Après, tu as découpé les franges ! Après, de ce côté-là, je viens découper au milieu ! Entre deux, déjà, entre deux entailles ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Alors, on ne coupe pas ! Ce qui est important, c'est de ne pas couper les deux extrémités, là, de la feuille, d'accord ? Il faut garder les deux bouches ! Donc, ça fait deux communes guirlandes ? Oui, ça fait trop beau ! Et là, hop ! Ça fait un grand trou ! Et elle passe tout son corps à l'intérieur ! On va faire un petit défi ! Donc, vous connaissez... Ils n'ont pas besoin d'enfants, Sam ! Vous connaissez tous ! Vous savez que quand on met du coca et du menthol, ça mousse ! Vous le savez tous ! Qui est-ce qu'il a réellement déjà fait ? Moi ! Ah, quand même ! Quand même ! Alors ! C'est l'arrivée ! 3, 2, 1 ! C'est l'arrivée ! J'ai peur, j'ai peur ! Je ne le dis, pas de commandé ! J'ai peur ! C'est l'arrivée !